Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Léonore Malinovski, co-présidente, et Julie Amir Tamaced, membre du conseil d'administration. Bonjour. Bonjour. Donc, le trait d'union, c'est un café associatif à Bernay qui a la particularité d'organiser un atelier de sensibilisation au changement climatique. Est-ce que, dans un premier temps, avant d'en parler de cet atelier, vous pouvez nous présenter le café ? Donc, le trait d'union a ouvert en juin 2022, après un petit peu moins d'un an d'échanges avec différents habitants, habitantes de la ville. Et donc, voilà, nous sommes très heureuses de présenter aujourd'hui, notamment la fresque du climat, mais bien sûr, le café propose d'autres activités. Le principe d'un café associatif est assez simple. Il tient sur la volonté des bénévoles qui tiennent le bar. Et par ailleurs, il y a aussi l'aspect associatif, c'est-à-dire pouvoir proposer différents ateliers, activités, rencontres. Et le but étant de mélanger au maximum les gens et de faire vivre la citoyenneté de manière un peu joyeuse. Et donc, justement, parmi toutes ces activités que vous proposez, il y en a une qui est sur le sensibilisation au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Ça se présente sous la forme d'un jeu. Comment est-ce qu'on y joue ? Oui. Donc, l'idée, c'est sous la forme d'un jeu de comprendre les rapports du GIEC, un organisme qui a décrypté tout le changement climatique depuis de nombreuses années. Donc, en fait, on se réunit par groupe de six à huit personnes et on va vraiment jouer. Donc, on va avoir des cartes qui vont être distribuées. On va essayer de les relier et faire des liens un peu de cause à effet entre ces cartes. Et on va échanger entre nous nos connaissances. Et également, sur les cartes, il y a des informations scientifiques du rapport du GIEC. Et l'animateur peut aussi apporter ses propres connaissances. Donc, il y a ce temps-là d'abord où on va poser les cartes et en fait créer une énorme fresque qui part des activités humaines jusqu'à comment tout ça peut créer, par exemple, la famine ou même la guerre. Et ensuite, il y a une phase où on va plutôt créative. On va un peu, ça peut développer d'autres formes d'intelligence, de pouvoir dessiner, etc. sur la fresque. Et ensuite, il y a un temps d'échange pour pouvoir échanger sur tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a appris entre nous. Et puis aussi un peu se décompresser parce qu'on peut avoir reçu des informations un peu oppressantes ou stressantes. Et donc, une phase un peu décompressée et puis se dire aussi comment moi, je peux agir au quotidien pour répondre à ces enjeux. Et donc, la période de jeu, elle dure entre 3h et 3h30. C'est quand même assez long. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent au café exclusivement pour jouer ? Oui, bien sûr. Donc, pour la fresque du climat, on demande des inscriptions auparavant puisqu'il y a un nombre défini de personnes. Mais donc, les personnes s'inscrivent et viennent. Et on leur dit à l'avance que ça va être 3h30. Donc, ils savent qu'ils viennent pour ça. Mais après, en soi, juste 3h30 pour comprendre tous les enjeux du réchauffement climatique, c'est assez rentable. Et donc, cette activité, elle est à but pédagogique et ludique. Comment est-ce qu'on apprend grâce à elle ? Donc, on apprend tout d'abord, comme je disais, grâce aux échanges entre les participants parce que finalement, chacun a un peu de connaissance sur le changement climatique. Donc, tout le monde peut apporter sa petite touche. Et puis également, sur les cartes, il y a des informations précises avec des pourcentages, des chiffres, des graphiques, des rapports du GIEC. Donc, on apprend aussi grâce à ça et grâce à l'animateur aussi. Et donc, vous l'avez évoqué, il y a également un temps de discussion après la période de jeu. C'est important d'en parler de ce changement climatique, des risques ? Oui, c'est important, donc déjà, pour le comprendre et comme je disais aussi, pour un peu résoudre cette éco-anxiété que chacun peut avoir parce que c'est quand même des enjeux énormes et on peut se sentir un peu petit ou anxieux face à ça. Et donc là, c'est important d'en parler pour déjà exprimer ce qu'on ressent et aussi voir qu'il y a d'autres personnes à côté de nous qui sont sensibilisées, qui ont envie de faire des choses. Et puis, voir ensemble comment on peut changer les choses et quels sont nos moyens d'action et voir qu'on peut changer les choses. Ce n'est pas non plus irrémédiable. Il ne faut pas attendre beaucoup, mais on peut changer les choses. Donc, votre activité a quand même une petite particularité, c'est qu'en fonction des différents groupes, la fin n'est jamais pareille. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Oui, exactement. Déjà, il y a les liens de cause à effet entre les cartes. Une carte peut avoir beaucoup de causes, beaucoup d'effets. Par exemple, la dérégulation du cycle de l'eau peut avoir beaucoup d'effets. Déjà, chaque participant peut voir un peu ça à sa sauce. Et après, il y a aussi la partie créative où on va faire des dessins, donner un titre à la fresque. Et là, chacun peut mettre le titre qu'il veut. Il peut y avoir des titres un peu catastrophiques, des titres optimistes. Et donc, l'objectif premier derrière ce jeu, c'est de faire de la sensibilisation. Oui, c'est ça. Et aussi d'échanges entre des personnes qui ont envie d'en parler. Après, en fait, une fois qu'une personne a fait l'atelier, il peut décider de se former sur le site en trois heures et après faire lui-même l'atelier à l'heure. Et donc, grâce à ça, petit à petit, je crois qu'il y a un million de personnes qui sont sensibilisées à la fresque. Et donc, ce jeu collaboratif, il s'appelle La Fresque du Climat. Il a été créé par l'association qui porte le même nom. Pourquoi avoir décidé d'animer le jeu au café ? Enfin, ce n'est pas que l'association qui organise cette fresque. Comme disait Julie, en fait, on se forme à animer cette fresque. Donc, en fait, l'association a mis en place des outils. Et ensuite, chacun, chacune peut totalement saisir ses outils et animer lui-même ou elle-même. Et là, en fait, on l'a mis en place tout simplement parce que des personnes nous ont proposé d'animer ça au Très d'Union. C'est le principe du Très d'Union. C'est que chacun peut proposer d'animer quelque chose. Et on dit toujours oui, à moins que ce soit une demande absurde, mais on n'en a pas eu pour le moment. Donc, c'est vraiment libre à chacun d'agir au Très d'Union. Ça permet d'être une bonne ambiance dans le café. Ce jeu, il se base notamment, vous l'avez évoqué, sur les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc du GIEC. Ça montre que c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des rapports. Ils en font depuis, je crois, 30 ans, des rapports. Ce n'est pas à prendre à la légère. Pourtant, ça fait 30 ans qu'ils en font. L'experts ne bouge pas beaucoup. Mais oui, en effet, c'est des faits scientifiques avérés. On ne peut pas les contredire. Et comment vous expliquez que ça ne bouge pas beaucoup ? Je pense que c'est une grosse question un peu universelle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans notre société, dans nos sociétés, pour que les choses évoluent en mieux. Et je pense qu'il y a aussi des intérêts divergents. Et oui, on parle d'un énorme paquebot à faire dévier, ou alors un frein à appuyer maintenant, parce qu'on est déjà un peu au pied du mur. Et je pense que ça coûte beaucoup à différents organismes. Je ne sais pas, Julie, si toi, tu as une... Oui, il faut proposer aux personnes d'autres options. Et c'est aussi, par exemple, l'intérêt du trait d'union, c'est de proposer, par exemple, un lieu où on n'a pas besoin de consommer pour exister. Parce que là, actuellement, quand on sort de chez soi, il y a quoi ? Il y a la rue et il y a les commerces. Donc, il faut consommer pour exister. Et la rue, on ne peut pas vivre dans la rue. J'aime bien cette impression. C'est rendu viable pour les voitures, mais invivable pour les humains. Donc, en fait, dans la rue, on ne peut rien faire. C'est le royaume de la voiture. Et le trait d'union, c'est un exemple de lieu public où, en fait, on peut se réapproprier l'espace public et on peut faire des choses dans cet espace. Et donc, il faudrait plein de petits lieux comme ça pour aussi donner aux habitants l'envie et l'idée de changer les choses. Parce que quand on a un travail prenant, des enfants, etc., on n'a pas forcément le temps de penser à tout ça. Et pour vous proposer ce genre d'atelier, c'est le meilleur moyen de faire prendre conscience aux gens du problème ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. Il n'y a pas de meilleur, mais c'est une des solutions. Et je pense que c'est un bon moyen d'avoir en même temps des chiffres concrets, en même temps un partage d'expérience et en même temps un côté un petit peu fun. Donc, ça correspond bien à ce qu'on aime bien proposer au trait d'union. Donc, voilà, ce n'est pas du tout le meilleur. C'est juste un des moyens. Et il y a plein d'autres gens qui préfèrent, je ne sais pas, regarder un documentaire. Je n'ai pas d'autres exemples, mais en tout cas, chacun fait comme à hauteur de ses moyens. Et la fresque permet de se réunir ensemble. Et l'idée aussi de la fresque, et je pense de l'écologie de manière générale, c'est que ça ne doit pas forcément être quelque chose de triste. Et on ne doit pas tous être dépités en faisant ça. Et on peut vivre des bons moments. La fresque, c'est un bon moment à vivre. On peut faire la fête, etc., pour changer les choses. Mais c'est joyeux, en fait. Et c'est aussi l'idée d'une réunion, c'est que c'est joyeux. On est content de se retrouver, de faire des choses simples et sobres. Et pourquoi avoir précisément choisi la lutte contre le réchauffement climatique ? On n'a pas précisément choisi ce thème-là. C'est sûr que c'est un thème qui revient assez régulièrement dans le trait d'union, tout simplement parce que je pense qu'une majeure partie des personnes qui fréquentent ce lieu sont déjà un peu conscients de cette problématique-là. Je vais peut-être faire un lien un peu étrange, mais le but du trait d'union, c'était de créer un peu une maison commune pour les citoyens et les citoyennes. Et la planète, c'est aussi notre maison commune. Et c'est important qu'on en prenne soin et qu'on sache quelles sont les causes et effets et comment on peut potentiellement agir dessus, même si individuellement, on n'est pas grand-chose. Et voilà, c'est pour ça que c'est important de créer des petits groupes. Et je pense à autre chose, mais je pense que c'est aussi plus efficace quand on est en petits groupes, plus qu'avoir des grandes conférences à plus de 100 personnes. Là, au moins, il y a un échange plus concret, je pense, pour les gens. Merci Léonore Malinowski et Julie Amir Tamasev d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Merci.